Lutter contre la corruption et les inégalités, régler la question des terres ou encore redonner un souffle nouveau à l'économie sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa tente de regagner la confiance de sa population. L'Afrique du Sud a connu une forte baisse de sa croissance en 2018 avec un taux s'élevant à seulement 0,8%. Les économistes estiment qu'il faudrait 25 ans d'une croissance à 5% pour que le pays retrouve un taux de chômage conforme à la moyenne internationale. Nous avons identifié un certain nombre de réformes à accomplir. Nous allons les mettre en œuvre rapidement. Nous allons faire en sorte d'apporter la stabilité que les investisseurs attendent. Nous allons continuer de réformer nos entreprises publiques. Selon les chiffres publiés par l'Agence sud-africaine des statistiques, le taux de chômage a atteint 27,6% de la population active au premier trimestre 2019. Depuis plusieurs années, l'économie souffre d'une faible progression du produit intérieur brut avec une série de récessions techniques sur fonds de chômage de masse, de monnaie dévaluée et d'endettement croissant. La fille du sud a la technologie, la fille du sud a l'industrie, la fille du sud a l'énergie dont il n'est que question de politique pour changer de façon radicale le comportement du secteur minier au secteur agricole. Et beaucoup plus concentré au niveau des petites et moyennes entreprises. Malgré la richesse de son industrie et ses infrastructures, l'Afrique du Sud peine toujours à se relever des suites de la crise financière mondiale de 2008. Les agences de notation ont même retrogradé le pays au rang des investissements spéculatifs. Le président Ramaphosa a promis d'éradiquer la corruption, de faire revenir les investisseurs étrangers et de créer des emplois.